Amis aquarellistes, bonjour ! Merci d'être fidèles à la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite aquarelle avec des reflets. Alors, j'ai fait cette aquarelle d'après une photo de Michel Porte, que je remercie pour son autorisation. Donc, j'ai fait cette aquarelle en deux temps. J'ai d'abord fait le fond avec tous les reflets et j'ai réservé les endroits blancs de la branche par endroit. Mais la difficulté, c'était d'intégrer cette branche avec le fond, avec les reflets du lac. Donc, il faut pour ça, il faut que les couleurs du lac, il faut qu'on les retrouve également dans la branche et vice-versa. C'est-à-dire, les jaunes, là, il faut que ce soit découpé et que ça rentre également dans le fond. Donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Alors, il fallait vous dire aussi que les couleurs, je les ai, enfin, le nom des couleurs, je les ai mis en début de vidéo, comme à chaque fois. Alors, il se peut que des fois, j'ai oublié. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Et j'espère que ça va vous plaire. Et à bientôt sur la chaîne YouTube Joël de Normandie. Merci, Michel, pour ton autorisation. Une fois la feuille tendue sur le châssis, je fais voyager l'eau. Puis, j'assèche les parties qui doivent rester blanches. Puis, je pose mes premiers jus Auréoline avec de la peinture très liquide. Je continue avec du Green Gold. Puis, du vert avec du jaune transparent plus du bleu indentrène. Les couleurs de la peinture très liquide. Et les couleurs se mettent en place tout doucement. Vert hémorode et bleu indigo pour faire une couleur assez foncée. Maintenant, je vais poser du marron de périlène. Maintenant, je pose une couleur plus foncée. Indigo, vert émeraude plus marron de périlène. L'eau commence à rentrer dans le papier. Je pose donc une peinture moins liquide. L'eau commence à rentrer dans le papier. Dans la branche, je fais rentrer un peu de couleur du lac. Je prends maintenant un pinceau sans réserve d'eau. Aux endroits qui deviennent mat, je dépose de la peinture pâteuse. Ce sont les côtés qui sèchent plus vite que le milieu de la feuille. Aux endroits moins humides, je fais des petites ouvertures en déposant de l'eau. Je dépose de l'eau et avec un pinceau mouilleur bien essoré, j'aspire cette eau pour retrouver le blanc du papier. Je découpe la branche avec des petites touches de peinture pâteuse. Je crée ainsi un bord irrégulier. Je renouvelle la même opération pour créer des blancs. Je dépose de l'eau et ensuite je l'aspire avec un pinceau mouilleur bien essoré. Merci. Je continue à découper la branche avec des petites touches de peinture pâteuse. Je vais maintenant réaliser des petites branches avec un pinceau long et fin, toujours avec la peinture foncée et bien pâteuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vais faire des ouvertures avec de l'eau. Je l'aspire et je rajoute du verre à la place de l'eau avec de la couleur pâteuse. Maintenant, je vais casser un petit peu les bords avec un pinceau synthétique et de l'eau. C'est le moment d'ouvrir les reflets avec un pinceau synthétique et de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 J'attends que les ouvertures sèchent un petit peu et j'égalise avec un blush ou un pinceau très doux. Merci. 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 La deuxième partie est terminée. à bientôt pour la deuxième partie. Bye. Bye. Bye.